... Voilà, donc on va vous présenter notre expérience à partir des passes qui rentrent tout à fait en concordance avec ce qui a été évoqué précédemment, l'approche globale du soin. Donc les permanences d'accès aux soins de santé qui sont des dispositifs qui ne sont pas encore forcément très bien connus, donc voilà quelques éléments principaux. Ce sont des consultations d'accès aux soins pour les démunis qui ont été mises en place dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions de 1998. Certaines consultations existaient auparavant. La première, c'était à Saint-Antoine en 1992 et la deuxième à Saint-Louis en 1993. Il y a environ 400 passes en France. Les deux modèles principaux, la passe transversale où une assistante sociale va intervenir dans toutes les consultations. Nous, on va insister sur le modèle de la passe dédiée ou dans une même unité de lieu. Il y a plusieurs professionnels, des médecins qui sont plutôt des généralistes, internistes, qui ont une approche globale du soin, des infirmières, des assistantes sociales et d'autres professionnels le cas échéant. Donc on est dans une approche d'intégration des différentes dimensions du soin. C'est une médecine qui est ambulatoire, qui exclut l'hospitalisation. Et la particularité, c'est qu'on est financé différemment que le reste de l'hôpital qui lui est financé en tarification à l'activité. Nous, on est financé avec un budget global, un équivalent de budget global, limité, qui nous invite donc à réfléchir la pertinence de chacune des dépenses qui va être engagée. Le public est varié, il dépend selon les passes, travailleurs pauvres, migrants, jeunes en errance, mineurs isolés, etc. Alors l'hôpital Saint-Louis, c'est un hôpital très intéressant. C'est ça qu'il illustre bien la réalité de beaucoup d'hôpitaux, en particulier à la PHP, à la fois la tradition d'hospitalité, un hôpital qui a été mis en place il y a plus de 400 ans. C'est également un hôpital d'excellence et de haute technologie, avec des services de pointe, d'hématodes, cancéreaux, greffes de moelle, etc. Mais c'est un hôpital aussi de proximité dans une zone géographique où il y a une forte prévalence de la précarité et aussi de proximité de passage de nombreuses migrations. Le square Villemin, tout à côté, où passaient beaucoup d'exilés afghans avant de monter vers Calais. Et puis plus récemment, tous les campements qui ont été démantelés de façon itérative à Stalingrad et à la Chapelle, on est vraiment à proximité de ces zones. Alors la passe de l'hôpital Saint-Louis dans ce contexte d'un hôpital très spécialisé et de pointe, justement, illustre concrètement ce qui a été évoqué par nos collègues, cette approche qui doit être complémentaire entre le soin technique et l'approche globale qui prend en compte toutes les dimensions des patients en situation de précarité. Et ça illustre aussi les limites du système de santé cloisonnée, financée par la T2A, etc. On pourra en reparler dans la discussion. Alors c'est... Pour résumer, oui, le modèle des passes est un petit peu différent du modèle prédominant. Alors on nous a fait remarquer, on a été récemment à la Fédération hospitalière de France, que cette diapositive qui date d'il y a quelques années, maintenant elle n'est plus tellement... Enfin elle est plus dans l'air du temps, on va dire. C'est qu'en effet, maintenant ça va de soi qu'on va privilégier cette approche globale et l'approche parcours de soins. Et finalement, la stratégie de transformation du système de santé est rentrée dans cette démarche. Et en effet, pour le moment, on est encore plus dans une approche biomédicale qui est évaluée et financée par épisode de soins. On va comptabiliser le nombre de consultations, le nombre d'actes, etc. Et finalement, la logique des hôpitaux, c'est plutôt une logique entre guillemets productiviste, qui a tendance à faire plus d'examens pour ramener plus de financement. Et nous, on a une approche beaucoup plus essayée d'être dans la pertinence. Mais on va le voir, pour nous, la pertinence, elle va aussi avec l'efficience. Voilà. Pour défendre ce modèle, qui est finalement mis en difficulté dans les hôpitaux très techniques, comme l'hôpital Saint-Louis, on a essayé de se réunir. Donc d'abord à Paris, à PHP, puis on s'est étendu en Ile-de-France avec des associations qui nous ont soutenus. Et puis maintenant, le collectif est devenu un collectif national. C'est comme ça ? En 2011, finalement, on commence à de plus en plus parler des passes, de leurs besoins. Mais c'est extrêmement hétérogène, très varié, et souvent très martyrisé dans un certain lieu où c'est mal signalé, les crédits n'arrivent pas. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et donc, on va mener un double travail qui est ce travail du regroupement collectif pour à la fois un travail un peu interne sur les soignants des passes et un travail externe de communication sur l'importance de ce que sont les passes. Et ça va se faire en deux temps. En 2011, il y a un collectif des passes qui ne s'appelle pas encore national qui passe. Il faut un petit peu régler des problèmes de séparation entre Paris et les régions. Mais les choses se mettent en place. Et en 2016, c'est un collectif national des passes avec pas mal d'ambitions et pas mal d'actions. On va vous donner juste un petit reflet très rapide un petit peu du travail qui est mené à pas très nombreux. Ce n'est pas une grosse association. On doit être environ une centaine de personnes, mais réparties dans de nombreux lieux. Le collectif a un site internet, www.collectifpass.org, qui est assez regardé, qui est une façon un petit peu anonyme mais réelle de diffuser un certain nombre de choses, de retrouver des actions comme celles que je vais vous montrer très rapidement. Donc, il y a vraiment comme ça des ambitions multiples qui sont menées de façon à la fois un peu artisanale. Ça repose beaucoup sur un volontariat et donc ce n'est pas si évident. Les financements sont quasiment nuls, donc ce n'est pas facile. Mais bon, les choses avancent. Notamment, on part un petit peu de Paris, de l'hôpital Saint-Louis. Les premières rencontres ont lieu à Paris. Et puis, vous voyez, en 2012, c'est déjà un colloque national des passes. On est volontiers un petit peu provocateurs volontairement. Les passes modèles d'une éthique de la société, c'est un peu prétentieux, mais ça stimulera un petit peu les échanges et la discussion. Il y aura beaucoup de monde, ce qui montre que ça répond souvent à une attente et un besoin de soignants divers. Je vous parlais un petit peu de la diversification dans les régions. Chambéry, Marseille, Toulouse. Et finalement, on s'aperçoit que chacun d'entre nous, de ces groupes souvent portés par une personne un peu convaincue, comme souvent dans ces histoires-là, a une personnalité un peu particulière. Moi, je parle souvent de Chambéry parce que c'est un collègue qui a développé un modèle de co-formation avec des personnes précaires, des SDF ou d'autres personnes comme ça, sur un modèle qui est le modèle de ATD Carmonte, de présentation conjointe. Et c'est quelque chose qui est très fécond, qui est assez différent finalement de ce que peut mener clair à Saint-Louis. Mais ce sont des éléments complémentaires justement pour montrer qu'on a une diversité, mais qu'il y a quand même une unicité dans toutes ces histoires-là. Je repasse à Claire. Alors, parmi les réunions, comme a montré Denis, au début c'était des réunions de deux heures comme ça, on a constitué des grandes journées de travail, des journées et demie, et puis on y a adossé pendant plus d'une saison des intervenants, des intervenants de sciences sociales et humaines en particulier. Et finalement, on a travaillé un fil rouge qui était la place de l'humain dans le soin. Et finalement, on a conclu cette saison par un colloque au ministère de la Santé. C'était donc notre deuxième colloque au ministère de la Santé. Et c'était sur cette thématique, soigner l'humain, repenser le sens de la performance du soin. Donc, c'était déjà l'idée de se dire, il faut qu'on retourne les logiques. L'humain, ça peut être aussi un facteur de performance et de la déficience. Et à partir de toutes les contributions et de contributions d'auteurs extérieurs, on a colligé et co-écrit cet ouvrage, dont on a mis un exemplaire ici, qui s'appelle Soigner l'humain manifeste pour un juste soin au juste coût. L'idée étant qu'on va défendre cette alliance possible entre ces dimensions qui apparaissent souvent inconciliables. Alors, quelques, voilà, quelques grandes fras, comme ça, des points un peu saillants qu'on trouve dans le livre. Alors, qui parlent des passes, mais qui ne parlent pas que des passes. On a mis des, entre guillemets, grands noms de l'éthique, de la DGOS, de la DGS, etc., qui ont contribué, qui parlent de cette approche de décloisonnement, comme on parle beaucoup ici, de l'approche globale, d'impliquer le patient. Et voilà, on va identifier quelques points un peu clés. Justement, c'est le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance qui évoque l'idée de ces dispositifs qui augmentent la performance du système de santé, qu'on est dans une réponse globale et durable, une approche plus performante liée au partage des connaissances, la transdisciplinarité. Et puis, Benoît Vallée, qui était donc le directeur général de la santé, qui a évoqué le modèle de la performance de l'humain et une nouvelle approche de la pertinence médico-économique. On a développé aussi ce décloisonnement en s'associant avec l'association des directeurs d'hôpital, là aussi, pour essayer d'exploser ces barrières qui apparaissent aussi dans ces visions inconciliables. Il y aurait d'un côté le soin et de l'autre côté la rigueur budgétaire. Et finalement, le travail en commun avec les hôpitaux publics, les directeurs des hôpitaux publics, a montré qu'on peut tout à fait être dans une démarche de co-construction et de concilier ces valeurs. On pourra en reparler dans la discussion. Voilà, ça c'était ce colloque avec le président de l'association de l'ADH en particulier et avec une réflexion très enrichissante et qui nous a amené à la publication d'un article que vous pouvez retrouver dans la revue hospitalière de France. C'est une co-écriture, donc aussi originale, entre médecins, directeurs d'hôpitaux. Et avec cette illustration, on voit bien actuellement la faille qui est en train de se creuser entre la valeur du soin et les questions économiques. Et pour nous, l'idée, c'est de façon concrète, dans notre expérience dans les PAS, mais finalement de façon plus globale dans le décloisonnement pluriprofessionnel, c'est d'allier le meilleur intérêt pour le patient dans cette approche personnalisée des soins, mais également pour les professionnels, de réduire la charge, en particulier la charge mentale, de réduire la charge de travail et d'être vraiment une ressource pour les collègues et le reste de l'institution. Et puis derrière, aussi cette idée d'éviter les dépenses inutiles dans une perspective de durabilité du système de santé. Alors, juste un petit focus pour dire qu'en effet, étonnamment, en 2015, notre sous-titre du livre, c'est exactement l'orientation que met la ministre Agnès Buzyn et la politique actuelle. Pertinence et efficience, juste soin, juste coût, c'est la même chose. On revient un peu sur le fonctionnement de l'équipe de Saint-Louis, un peu pour illustrer un peu ce qu'on est en train de vous raconter. Ça, c'est les docteurs, la présence des médecins. En fait, le choix, enfin le mélange entre les choix et les contraintes font qu'il y a beaucoup de médecins vacataires, mais qui du coup sont bi ou pluri appartenants. On a un collègue qui vient à la PASSE et qui sinon retrouve son cabinet de généralistes de ville, d'autres qui sont dans des centres de santé pluridisciplinaires. Et ça fait une diversité qui est tout à fait intéressante. Deux psychiatres ont des vacations et moi, pendant deux ans, donc de ma place de somaticien, j'ai fait une consultation conjointe dans le même bureau avec cette psychiatre. Et c'était effectivement tout à fait riche d'avoir un abord des patients un peu en partage, en ping-pong, des choses de ce genre-là. Donc ça, c'est un petit peu sur l'idée d'un décloisonnement ville-hôpital, un peu permis par cette chose-là. Mais le décloisonnement, on essaye aussi de le faire en pluriprofessionnel. Alors, à la fois avec des choses classiques, les docteurs, les infirmières, l'assistante sociale, c'est un peu la base de toutes les PASSE, mais ça fonctionne. Et je vous redirai encore un tout petit mot dans les plaques suivantes des interactions et des modalités de ces interactions. Mais effectivement, favorisé par la personnalité un peu spontanée, ouverte de Claire, grenouille, j'allais dire, mais en tout cas participe à la PASSE de façon plus ou moins durable. D'autres personnes, pas seulement des étudiants en médecine, mais quelquefois des stagiaires de Sciences Po, des personnes qui font un stage dans le cadre d'un master en philosophie. Et ça donne une sorte de vie à cette consultation, évidemment, tout à fait favorisée par cette réalité. Je compèterai un petit peu après. Vas-y, continue. Merci. Alors la PASSE, elle est au milieu de l'hôpital. Enfin, on considère, c'est une plaque tournante de la mode de coordination des parcours, une ressource où on va être en articulation avec tout le reste de l'hôpital et la ville. Et ça, c'était un point d'organisation. Et on va revenir sur un focus qui nous semble important. Et c'est ce dont on avait parlé lors de la conférence qu'on avait co-organisée avec Céline Lefebvre. C'était cette dimension qui est aussi dans l'air du temps, dans ce que préconisent les recommandations actuelles pour l'évolution du système de santé. C'est ce travail en équipe, ce cercle vertueux entre la qualité des soins et la qualité de vie au travail. Alors, dans le livre « Soigner l'humain » et puis dans notre article qu'on avait publié, on rapporte cette enquête qu'on a faite avec quasiment aucun moyen, sauf quand même des moyens humains, à nouveau la richesse de l'humain. Le directeur général de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, ayant trouvé notre démarche très intéressante et, on va dire, différenciante dans le sens de la performance telle qu'on la voit actuellement, nous a permis d'avoir en stage à Saint-Louis, pendant deux mois, deux étudiants de l'EHESP, l'École des hautes études de santé publique, en stage à l'ANAP. Et on a mené un travail sur l'ensemble, enfin, sur beaucoup de passes en France. Et on a fait un travail, finalement, qualitatif, modestement. On a interrogé les personnes qui travaillent dans les passes, les responsables, et on a près de 300 réponses de personnes. Et voilà aussi pour, à nouveau, illustrer cette approche qualitative, peut-être pas très rigoureuse, mais finalement très parlante, cette approche par nuage de mots. On voit bien que ce qui ressort très positivement, c'est ce côté pluridisciplinarité, maintenant, on dirait plutôt pluriprofessionnalité, la disponibilité, l'humanité, la réactivité. Mais à contrario, quand même, malgré tout, de grosses difficultés rencontrées par tout le monde. Les difficultés qu'on a à Saint-Louis, on les a un peu partout. C'est peu connu, peu reconnu, manque d'effectifs, manque de temps. Des locaux souvent insatisfaisants, exiguités, etc. Et donc, finalement, on se rend compte que, à la fois, cette approche qualitative est très parlante. Mais le point qui était vraiment presque étonnant, c'est que, malgré ces difficultés, malgré le fait qu'on peut se dire que c'est des publics difficiles, patients en situation de précarité, parfois qui ne parlent pas français, et bien, malgré tout ça, il y a un petit chevauchement, désolé, et bien, on trouvait des indicateurs de ressources humaines très positives. Donc ça, c'était intéressant, la collaboration avec des, entre guillemets, élèves technocrates, enfin, plutôt dans la logique technocratique, et se dire, c'est de mixer ces dimensions-là objectives, et qui parlent aux décideurs, avec, voilà, particulièrement l'absentéisme des personnels non médicaux, extrêmement faibles, un faible turnover. Et donc, en allant un petit peu plus loin, avec toutes les limites, on trouvait du sens dans le travail, de l'autonomie, le travail en équipe, enfin, voilà, tout ce qu'on essaye de remettre en avant, actuellement, dans un système de santé qui est en grande souffrance, comme tout le monde le sait. J'ai dû aller trop vite, non ? Non. C'est pas grave. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est celle-là que je cherchais. On aime bien citer un article qui avait été sorti par un Québécois, qu'il avait appelé d'une phrase qui fleurbont, finalement, quelque chose d'un peu inhabituel, ou qui pourrait paraître un peu démodé. Les hôpitaux magnétiques, un hôpital où il fait bon travailler, en est un où il fait bon se faire soigner. Donc, c'est un slogan où, effectivement, il décline dans son article l'idée du cercle vertueux, c'est-à-dire, en gros, le soignant qui est bien dans ses baskets aura plus de chances d'être bien traitant. C'est une idée, évidemment, bien classique. Mais, c'est pas par hasard que j'ai utilisé des mots familiers, des choses comme ça. Ce matin, on nous a beaucoup parlé aussi de cette nécessité de développer un savoir-faire, de casser un petit peu, non pas la rigueur, mais une modalité de raisonnement et de travail, et d'application de la rigueur. Et, du coup, effectivement, ces travails collaboratifs, décloisonnés, ça demande comme ça un mélange de savoir-faire, d'humour, des choses comme ça. Alors, ça évite pas tous les conflits, je vous le fais pas hollywoodien. Mais, quand même, c'est quelque chose qui peut tout à fait, justement, travailler dans le temps, au fil des années. Ce sont des choses importantes et qui peuvent donner ces éléments de qualité et de stabilité. qualité des soins, les patients, je pique juste une phrase, le patient qui dit j'ai besoin d'être écouté, quand je suis ici, je suis bien reçu. Les infirmières ont du sourire, elles donnent de l'espoir pour la guérison. On sent bien un petit peu ce qui est un petit peu derrière une qualité, mais au-delà d'une stricte rigueur professionnelle où on appliquerait un protocole. Les infirmières, là aussi, à la passe de Saint-Louis, les infirmières, je crois qu'il y a deux infirmières qui sont là depuis une quinzaine d'années. Donc, elles ont un extrême savoir-faire et une extrême qualité pour accueillir, de façon vraiment, enfin, les personnes, expliquer, ajuster, faire la régulation avec leur docteur, enfin, faire un travail également où on est vraiment au concret, je ne peux le dire qu'en quelques secondes, mais où on voit un petit peu comment il va y avoir à la fois des choses qui reviennent vers les patients, de l'entraide mutuelle, et là aussi, on peut piquer une petite phrase, nous sommes à la fois supervisés et indépendants des choses de cet endroit-là. Et puis, bon, donc, là, c'est la reprise de tout ce qu'on dit là depuis quelques minutes sur cette notion de souplesse, mais en même temps, voilà, avec un cadre. Je voudrais juste rajouter une petite idée qui me traversait depuis hier, quand on discutait, quand François de Villas disait, ah oui, mais attendez, la pluridisciplinarité, ce n'est pas la juxtaposition de compétences. Au fil des années, j'étais un soignant du SIDA avant de m'occuper des passes, donc c'est devenu très naturel pour moi, je n'ai pas trop de difficultés. Par contre, je me suis aperçu que c'était quelquefois extrêmement douloureux pour des universitaires, vraiment très douloureux de devoir s'habituer à ces choses-là. Et comme souvent, quand c'est douloureux, on cherche un peu à mettre à distance. Donc, effectivement, alors justement, maintenant, comme la roue est un petit peu en train de tourner, c'est différent, mais pendant un moment, ces fonctionnements-là étaient volontiers dévalorisés comme manquant de rigueur. Or, en fait, si on veut mettre comme ça, prendre en compte ce qui a été dit aussi, juste avant par les généralistes, si on veut prendre en compte les personnes dans la vraie vie, on est obligé d'avoir comme ça ces méthodes relativement souples et presque simplistes en apparence. À toi. Merci. Alors, une illustration supplémentaire de cette pertinence, c'est une auteure que nous a recommandée, un collègue de l'ESSEC, qu'on a cité, qui a écrit un chapitre très intéressant sur la performance aussi de l'humain via le care dans le soigner l'humain. C'est cette auteure, Julie Gettel, qui travaille au MIT à Boston, qui a identifié les facteurs favorisant la performance du soin. Alors, elle a d'abord travaillé dans d'autres champs comme l'aéronautique, mais ensuite, elle a été dans le champ du soin. Et pour identifier les facteurs de performance, finalement, un facteur qu'elle a identifié comme étant très essentiel, c'est finalement cette dimension de la coordination relationnelle. Finalement, ça paraît vraiment très basique, mais finalement, nous, on se rend compte de façon, finalement, c'est vrai que simple, simple et étonnamment tellement simple, que d'être tous ensemble dans une unité de lieu, de partager les informations, partager la connaissance, on est exactement dans ce cercle vertueux qu'elle a écrit, alors, for better, ou alors for worse dans l'autre sens, pour que ce soit vers le mieux, c'est des buts partagés, des connaissances partagées et un respect mutuel. C'est tout simple, mais c'est ça qui génère la communication fréquente, en temps adapté et la résolution des problèmes. Parce qu'à l'inverse, si on n'a pas ça, si tout est en silo, comme on le critique actuellement, chacun croit résoudre son problème et on est dans une résolution centrée sur le doigt, comme on dit, finger-pointed. Et tout ça, en effet, le travail, c'est ça qui est intéressant dans ce travail aussi avec Céline et la personne en médecine, c'est comment on arrive à le montrer alors qu'on n'est pas du tout dans du quantitatif. Et c'est vrai que nous, à notre petit niveau, très modestement, avec des étudiants qui viennent, on lance des bribes, peut-être des idées qui pourront être reprises de façon plus structurée. Et par exemple, cette étudiante de l'ESSEC, elle est restée un mois avec nous, puis pour un petit mail de remerciement, elle a écrit, c'est surtout la communication qui règne dans votre équipe, qui fait la force au quotidien. C'est complètement cohérent avec ces écrits, cette conceptualisation. Mais ça, c'est bien difficile à prouver, mais c'est presque une évidence en réalité. Ah oui, 5 minutes. Voilà, alors une petite, une illustration extérieure. Voilà, alors ça fait plaisir qu'on le dit de l'extérieur. Ça, c'est un article d'OspiMedia. Oui, c'est bien, bien sûr, si nous, on parle de nous-mêmes, ça n'a pas tellement de portée. Mais OspiMedia, c'est quand même le média des hôpitaux qui, tous les jours, publie, il y a eu une grande liste de diffusion de tous les acteurs de la santé qui nous a fait un reportage sur notre passe entre humanité et efficience des soins. Donc c'est sympathique comme titre. Alors, pour aller un petit peu encore plus loin sur la pertinence médico-économique, l'approche systémique, on n'aura pas le temps d'approfondir, mais on pourra échanger, puis sinon, si on pourra retravailler ultérieurement, on a mis en place des réunions de concertation pluriprofessionnelles, médico-sociales et éthiques, où on essaye d'aborder toutes les dimensions des problématiques. Bon, rapidement, c'est une dame qui avait un cancer du sein, qui venait de Roumanie, et la collègue vient d'oncologie pour nous dire, on a décidé de lui faire une chimio, comment on fait, sachant qu'elle n'a pas de prise en charge et que ça risque d'être compliqué. Et finalement, très simplement, la discussion, elle a tourné à quel est le meilleur intérêt de la personne, peut-être aussi, alors on n'a pas explicité quelles sont les valeurs de la personne, mais finalement, une dame de plus de 80 ans, qui est loin de l'hôpital Saint-Louis, et tenant compte du type de cancer métastatique avec des récepteurs hormonaux, tenant compte qu'il n'y a pas de supériorité de la chimiothérapie, finalement, on a pu, au fil de la discussion, dans une approche globale, proposer un comprimé d'hormonothérapie, qui est tout aussi efficace, avec moins d'effets secondaires, qui évite aussi de mettre un KT central avec le risque infectieux, le risque thrombotique, la difficulté du déplacement, à efficacité tout au moins égale. Alors, c'était un cas tout simple, qui paraît peut-être comme une évidence, mais c'est pour dire qu'en réalité, ce n'est pas parce que ce sont des patients qui seraient migrants, mais simplement, c'est une réflexion, en effet, qui serait bénéfique pour tout le monde, d'aller faire plus de pertinence, et qu'en réalité, ce n'est pas forcément plus coûteux. Bon, je vais passer sur ce cas, pour laisser Denis évoquer ce cas. On se heurte à des cas vraiment tragiques, souvent. Les situations sont tragiques, et les décisions qu'on prend, moi je dis très souvent, on a aussi une commission éthique, au-delà même de ces réunions pluriprofessionnelles dont on est en train de vous parler, et on emploie souvent la phrase de dire, bon, on ne va pas prendre une bonne décision parce qu'on n'y arrivera pas, on va prendre la moins mauvaise des mauvaises décisions possibles dans la situation dans laquelle on est. Ce n'est pas une clause de style. Alors, juste pour illustrer, il y avait ce monsieur algérien de 42 ans qui avait un cancer du rein terriblement évolué. Il est venu en France avec l'impression qu'on allait lui sauver la vie. Du coup, il avait complètement masqué son appartenance familiale et on ne disait rien. L'équipe de soins qui s'occupait de lui en Algérie, il ne voulait pas trop en parler, donc le dialogue était un peu limité. Et finalement, de nécessité, on a répondu un petit peu à sa demande, c'est-à-dire de se soigner comme on pouvait, et il a fini par mourir tout seul dans un service de soins palliatifs. C'est aussi pour montrer un petit peu à la fois à quoi on se heurte et les difficultés, et le... voilà. Et finalement, un des gros intérêts de ces réunions, dont Claire l'a signalé, réunissent les soignants, mais aussi l'administration de l'hôpital. On essaye justement de donner d'emblée ou au fil d'une rencontre une information la plus loyale possible, la plus complète possible aux personnes concernées, c'est une base éthique indispensable. Mais après, finalement, mine de rien, ces réunions-là permettent de partager le fardeau, que chacun reste, que le docteur ne soit pas dans une sorte de toute-puissance pour vouloir traiter les éléments sociaux ou décisionnels, économiques, financiers, législatifs, enfin juridiques. Voilà. Donc, c'est finalement aussi un des bénéfices de ce mode de fonctionnement empirique. Voilà. Est-ce que vous nous donnez encore cinq minutes ? Il y a huit minutes. Ouh là ! Bon, ben dommage. Alors, on a un très beau cas, voilà, qui montre qu'en effet, en silo, chacun est dans sa logique. Pour un patient, quand même, un insuffisance rénale, terminale, qui arrive aux urgences, et finalement, ben, on lance, il est hospitalisé pendant plus d'un mois, il est programmé en dialyse, on lui donne un traitement VIH, une demande d'aide médicale est lancée. Mais finalement, en voyant l'ensemble de sa situation, et en demandant au patient ce qu'il souhaite, il s'avère qu'il a une bonne position sociale dans son pays d'origine, et qu'ici, il dort dans des conditions très défavorables, allongé par terre à côté de la télé, dans un salon où il y a la télé qui marche jour et nuit, et il n'en peut plus. Et en réalité, quand il lui demande ce qu'il souhaite, il souhaite être greffe rénale, mais vu ses comorbidités, son âge, ce n'est pas possible, et sinon, il souhaite repartir au Sénégal. Sauf que finalement, on a un peu plaqué nos intentions de soignants, comme c'était évoqué précédemment, en pensant que ce qui était bien pour lui, c'était d'être dialysé. Et finalement, on a organisé, en lien avec un médecin qu'on a contacté sur place, la possibilité du retour, sachant qu'on nous avait confirmé que le traitement antirétroviral est disponible gratuitement au Sénégal. Voilà. C'était juste pour illustrer qu'en fait, on a vraiment intérêt dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt des professionnels de l'institution, et aussi dans l'intérêt financier, économique et de durabilité du système à avoir cette approche globale. Bon, alors, on passera, on passera tout ça, voilà, c'est rentable, on passe tout ça, et on va conclure. Alors, aussi, l'idée d'externalité positive, c'est finalement, on a dit, les patients sont contents, les professionnels sont contents, ça coûte pas trop cher, on voit bien qu'on peut, mais il manque aussi une autre dimension, c'est est-ce que les professionnels de l'hôpital trouvent que c'est bien, parce qu'ils pourraient dire, mais c'est scandaleux, ou alors ils sont nuls, enfin, mais non. On a fait ce petit travail, on a lancé un sondage auprès de tout l'hôpital, comme ça, sur Internet, et on a lu, en une après-midi, 85 réponses, un peu de différentes professions, et là aussi, sur le mode, bon, moins professionnel de la recherche qualitative, mais des verbatims tout simples, on voit des choses vraiment très intéressantes qui ressortent de simplement un micro-sondage lancé en un clic, voilà, tout ce qu'on évoquait, et bien les collègues particulièrement, mais les autres professions d'hôpital, l'identifient spontanément, la disponibilité, la réactivité, la prise en charge efficace, voilà, et ça, c'était vraiment très intéressant, et pour aller juste, pour finir sur la dimension plus recherche médico-économique, on a travaillé avec une étudiante de Barry Dauphine, qui était en stage avec nous pendant trois mois, et on a transformé le qualitatif en quantitatif, en regroupant par item, par grand thème, l'accessibilité, les compétences, la gestion des situations difficiles, etc. Mais à nouveau, qui était cité spontanément par les personnes, c'est ça qui est très intéressant, voilà. Et finalement, on arrive comme ça, parce que c'est aussi pour illustrer peut-être des pistes, pour valoriser aussi cette pertinence de l'approche, finalement, centrée sur l'humain, on peut aussi la rendre un peu plus concrète, un peu plus quantitative, mais tout en restant dans une démarche qualitative. Voilà, bon, pour terminer, on est complètement en cohérence avec la stratégie de transformation du système de santé, comme on dit maintenant, on coche toutes les cases, et voilà, et pourtant, on n'est quand même pas encore considéré comme un dispositif levier, mais c'est ce qu'on essaye de défendre. Voilà, vous trouverez tout dans soigner l'humain. Et puis pour finir, alors, c'est pas immodeste, mais on a repris la diapositive d'une collègue généticienne de Necker, donc vraiment quelque chose de pointe qui apparaît complètement opposée à l'humain. Et cette collègue, elle faisait le parallèle, voilà, à cette phrase de Schopenhauer, « Toute vérité franchit trois étapes, d'abord elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » Alors, elle avait présenté, dans le cadre de ses travaux, le parallèle avec le Scorbut, où pendant des années, on est parti sur autre chose, alors que la vérité, la réalité, elle était tellement simple, elle était sous nos yeux. Et puis dans le palunisme également, avec le prix Nobel récent, avec un produit que connaissaient toutes les grands-mères, et que finalement, c'était aussi parce qu'on n'était pas dans ce mode de pensée qu'on n'avait même pas envisagé que cette thérapeutique pouvait être à considérer. Et donc voilà, nous, notre plaidoyer pour l'approche du soin centré sur l'humain, et qui peut-être est en train d'émerger enfin. Merci beaucoup. Merci. Merci.